Dans un contexte économique et social inédit, entre crise Covid, inflation, contexte institutionnel, crise nickel, la CECI s'est engagée sur tous les fronts pour soutenir les entreprises et préserver l'économie aux côtés des institutions. Plus que jamais, nous avons conçu des solutions pour rebondir, proposer avec institutions et partenaires des solutions pour créer un environnement favorable à la prospérité des entreprises, encourager un modèle macroéconomique plus soutenable, renforcer l'autonomie économique du territoire, structurer des relais de croissance, construire un modèle inclusif, dans le respect de nos engagements, d'être une chambre pour tous les Calédoniens, avec pour l'aide motif de défendre la liberté d'entreprendre. Point focal de l'aide aux entreprises, nous avons déployé chaque fois que besoin cellules d'accompagnement, numéros verts, dispositifs d'aide caprelance et coordination des acteurs économiques pour faire remonter les difficultés terrain et y apporter les meilleures solutions. Les entreprises ont été guidées dans les grandes transitions, qu'elles soient numériques, sociétales ou environnementales. Nous avons encouragé les initiatives de RSE, d'économie circulaire et créé des formations exécutives de haut niveau. Nous avons promis le développement économique en tribu, l'égalité des chances et d'accès aux revenus de l'entrepreneuriat, notamment avec l'économie sociale et solidaire. Avec Team France Export, nous accompagnons désormais les entreprises à se développer à l'international, tandis que les secteurs du commerce, de l'industrie et du tourisme ont fait l'objet d'actions ciblées pour stimuler l'économie locale. En tant que membre fondateur de NCECO, nous avons inclus la société civile dans les discussions sur l'avenir institutionnel et avons proposé un modèle économique et social pour l'avenir. Cette volonté de défendre la vision du monde économique pour tous les Calédoniens s'est aussi traduite avec Agissant solidaire. Nous avons été les précurseurs qui ont placé l'attractivité au cœur de la relance et de la prospérité économique, qui ont ouvré pour une fiscalité plus juste, un pays moins administré, une ouverture régionale et un esprit pionnier dynamisé. Nous avons augmenté le nombre de jeunes formés au service des entreprises et renforcé leur formation grâce à nos écoles créatrices de valeurs et incubatrices de talents avec un ancrage territorial fort. Le GC Business School et la CCI Alternance ont désormais leur réseau à l'Union. Avec moins 90% de trafic lors du Covid, Tontuta, porte d'entrée du territoire, a été l'aéroport le plus impacté de France. Nos équipes ont agi au service de la gestion sanitaire de la Nouvelle-Calédonie pour préserver l'aéroport et la sécurité des Calédoniens. Une gestion hors normes, menée avec expertise dans l'intérêt général et à la hauteur des enjeux du territoire. Nous avons été au rendez-vous de la reprise, continuant à agir pour un aéroport plus performant au service de la compétitivité du transport aérien et éco-responsable. Nous avons continué à investir dans les travaux réglementaires et d'amélioration de l'expérience client. À Magenta, nous avons amené la plateforme à l'équilibre budgétaire et avons été reconduites pour 7 ans. À l'IFU, nos missions ont été renforcées avec la gestion du point d'information et à Nouméa, la reprise de la gestion de la gare maritime a été réussie. Nous avons agi pour les entreprises de toute taille, tout secteur, sur tout le territoire, dans le souci constant d'être utile et impactant et de replacer l'entreprise comme vecteur de progrès social. Ambition et inclusion ont infusé nos actions pour une prospérité économique qui parie sur la jeunesse des entreprises qui soient résilientes, compétitives et ouvertes sur le monde. Nous avons tenu notre promesse d'être une chambre pour tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !